Florence Babonneau, chargée de développement RH et référente handicap au sein de la Banque Populaire Grand Ouest. Mathieu Hanrault, chargée d'études RH et également référent handicap BPGO. Sensible à toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit, j'ai eu envie de m'investir auprès du handicap pour porter les valeurs de la Banque Populaire Grand Ouest sur le sujet. Je suis non-voyant et si l'inclusion et l'égalité des chances sont des enjeux sociétaux majeurs, j'ai toujours pensé que c'était également des vecteurs de progrès économique puissants. Et c'est pour cela que j'ai souhaité m'investir dans ces sujets. Depuis de nombreuses années, la Banque Populaire s'investit autour du handicap. On suit également l'accord BPCE, donc nous là nous sommes sous l'accord 2020-2022. Nous allons suivre cinq axes majeurs, donc favoriser l'emploi en recrutant des personnes en situation de handicap, maintenir aussi l'emploi dans l'entreprise via les aménagements de postes, soutenir le secteur protégé et adapté par notre politique achat, favoriser et accompagner à l'évolution professionnelle, et surtout sensibiliser et élargir le dialogue autour du handicap via des actions spécifiques de sensibilisation. Nos engagements handicap au sein de PPGO se diffusent aussi bien en interne qu'en externe, vis-à-vis de nos clients, en facilitant l'accès aux services bancaires et en rendant nos agences accessibles au plus grand nombre, vis-à-vis de nos collaborateurs, en déployant le recrutement, l'emploi et les compétences au sein de PPGO, et également en faisant la promotion de la diversité et de la mixité. Et enfin, sur nos territoires, en soutenant les sportifs locaux comme Gladys Lemoussu ou ceux de la Team 303, et en accompagnant les associations via notre fonds de dotation et la fondation et la recherche également. Il nous est apparu fondamental que la politique handicap de la PPGO se déploie vraiment au plus proche des collaborateurs et sur l'ensemble de notre vaste territoire. Ça ne doit pas être un sujet porté uniquement par la RH, c'est vraiment un sujet qu'on souhaite porter par tous les collaborateurs. Et c'est bien pour ça que cette proximité permettra de démystifier la question du handicap, de libérer la parole au sein de l'entreprise, et cette communauté, dont on souhaite qu'elle fonctionne de manière collaborative et participative, permettra de diffuser une vraie culture handicap au sein de notre entreprise. Alors, pour rejoindre l'aventure Handigo, que vous soyez en contact avec la clientèle ou pas, que vous soyez tout récent dans l'entreprise ou pas, et quel que soit votre âge, eh bien il n'y a aucun prérequis, juste votre motivation et votre envie de vous impliquer avec nous. Le handicap ne doit pas être un frein à l'évolution professionnelle, donc sentez-vous impliqués, rejoignez-nous. La communauté va lancer sa première réunion courant mars, mais dès à présent, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, nous restons disponibles. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous avez le site en pièce jointe dans Yammer, donc le site SharePoint des communautés. Alors, convaincus ? Rejoignez-nous. Sous-titrage ST' 501